Ticoc TV, c'était une joute intellectuelle de mauvaise foi qui a fait les beaux jours de Bazotv. Et dans une édition Souvenir, on reçoit deux de nos plus illustres débatteurs, Jean Dion et Philippe Desrosiers. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, Marie-France. Le thème ce soir, pour ou contre le chiffre 400. Jean Dion, vous êtes bien évidemment contre le 400. Ben voyons. Une minute trente, à vous. Il va de soi. Outre le fait que cette 400e marque l'occasion de faire provisoirement renaître cette vénérable institution digne de figurer au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO, c'est-à-dire nous autres. Oui, c'est nous autres. J'ai le déplaisir de vous informer, mesdames, messieurs et tous les autres, que ce 400, oui, ce 400 est un méchant hypocrite. Parfaitement. D'abord, ça se prétend un chiffre rond, mais ce n'est pas un chiffre, c'est trois chiffres, dont deux seulement sont ronds. Et encore, ils ne sont pas vraiment ronds, mais plutôt ovales. Ça ne commence pas bien, hein? Poussons l'investigation plus loin. Puis tenez 20 fois 20 sur votre calculette au laser liquide et qu'obtenez-vous? Tiens donc, 400, un carré. Ben oui. Est-ce qu'il n'essaierait pas de faire croire qu'il a résolu la quadrature du cercle du robot 400 à sa maman? Un triangle isocèle avec ça, un rectangle, un pentagone, un hexagone, un odécagone, un triacotakiketagone, un where have you gone, Joe DiMaggio? Décortiquons un peu la chose. D'abord, le 4. Pas spécialement fort, le 4. Tentative d'usurpation des trois mousquetaires. La semaine des 4 jeudis, qui n'existe même pas. Vous pensez vraiment qu'on pourrait payer quatre fois dans la même semaine? Les quatre coins du monde, une sombre conspiration de la part de ceux qui voudraient nous faire croire que la Terre est plate. Et puis, dites à quelqu'un, à un de ces quatre, vous obtenez automatiquement l'assurance que vous ne le reverrez jamais. Voilà. N'importe quoi. Vous êtes pour le 400, Philippe Desrosiers. À vous. Ben oui, bien sûr. Allô? Bien sûr, il y a des évidences, comme de constater que c'est le produit de 2 à la 4 et de 5 au carré, ou que c'est le facteur par lequel le Soleil est plus gros que la Lune. Ainsi, le nombre de fois qu'il est plus loin, ce qui donne l'illusion qu'ils ont la même taille. Tu sais, les premières choses qui deviennent en tête, là, quand tu penses au chiffre 400. Ou bien, donc, on a 10 doigts de main, 10 doigts de pied, ce qui fait la racine carrée de 400. Mais je ne suis pas une brute, moi, comme l'autre, là, qui porte un nom tellement simplissime qu'il a de l'air inventé. Jean Dion. Jean Dion. Jean Dion, Jean Dion, Jean Dion, qui fait son ouvrage à Le Devoir, fondé par Henri Bourassa au coin Saint-Hubert. Un journal fait en journal, mais pas beaucoup. Tu sais, tellement mince comme Le Délirium, qui utilise tellement peu d'arbres que même Richard Desjardins est abonné, c'est tout dire. Dont les plumitifs utilisent une pléthore de pléonasses qui plombent la plèbe parce que plate comme la pluie. Un peu de poésie, mon genou. Laisse le 400 pénétrer tes 500. Regarde le 400. Écoute le 400. Le 400? Oui. Sans le 400, mon genre. Oh mon Dieu! Oui, c'est très joli. Goutte le 400. Oh wow! C'est pas vrai. Et surtout, je touche le 400. Qui peut être contre le 400 d'un poil? Toi, minuticide, chatonophobe, 400 coeurs. Vous avez 45 secondes pour répliquer ou pour continuer votre argumentation. Jean-Dion? Au lieu de mon nom, Philippe Desrosiers, on va débattre de vos initiales à un moment donné. Il y a aussi le zéro et deux fois plutôt qu'aucune, la nullité. Je connais bien ça, la nullité. Tenez, voici mon maillot de Balmol aux alentours de 1982, qui nous permet de constater qu'un designer daltonien, ça existe. Alors, regardez-moi un peu le verso. Ah oui! Dans le temps, le zéro permettait au moins de joindre l'opératrice. Ou alors de voir Julie Maa s'enlever ses lunettes et se délousser les cheveux et dire Moi je ne me défile pas, si je te dis, je t'aime, c'est zéro. Aujourd'hui, quand on vous promet le déficit zéro, ça veut dire que vous allez être sérieusement dans le rouge. Et qu'est-ce qu'il fait le jeune voyou? Quoi? Les 400 coups. C'est vrai. Et comment se présentent 400 chiffres romains? CD. Ah oui? Les romains n'avaient pas de CD. Oui, tu dis le bruit. Trempris, mensonges, remboursés! Calmons-nous. 45 secondes, Philippe Desrosiers, allez-y. Marie-France, je me souviens de ta première émission. Tu étais haute comme ça. Je me souviens de tes formes, de tes lèvres qui s'écartaient pour laisser passer l'air de tes poumons généreux. De ton cerveau d'intellectuel, Marie-France, qui distiait des mots, toujours des mots, rien que des mots, des mots faciles, des mots fragiles. Paroles, paroles, paroles! 400 fois devant ma télévision, 400 fois je me suis couché, soulagé, Marie-France, de t'avoir vu embarrasser tous les sujets avec les Marisot, Faco et autres Paul Journaux. Comment pourrais-je ne pas chérir ce nombre magique? 400, 400, 400, imagine à mille. Wow! Merci beaucoup tous les deux. Vous n'avez pas pris, j'allais dire, un poêle, une ride, deux petits coqs formidables. Merci beaucoup. Et les accessoires toujours. Je vous offre le 400 de poêle, Marie-France. Ah, merci. C'est un cadeau. Moi, je vais manquer. C'est un zéro de biscuits. J'en ai deux.